On se doutait que ça allait être un match compliqué face à une des équipes du top 4. On ne s'est pas trop trompé là-dessus, surtout sur l'entame qui a été très compliqué pour ton équipe. De toute façon, on savait que techniquement ils étaient supérieurs à nous, il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas rivaliser techniquement. Ce que je voulais, c'est qu'on soit présents physiquement, dans les duels, dans l'agressivité. C'est ce que j'avais dit cette semaine, jeudi. C'est ce que je voulais. Sur la première mi-temps, en général, on n'a pas retrouvé ça. On était loin du compte. C'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. Si vous savez pertinemment que techniquement vous êtes inférieur à cette équipe et que vous ne mettez pas d'engagement, on va se faire étrier. On va se faire étrier, on va en prendre 3-4 en deuxième mi-temps, c'est sûr. Ce que j'ai aimé, c'est la réaction en deuxième mi-temps. Il y a eu de l'agressivité, il y a eu de la présence sur les décrochages notamment des attaquantes. On a été présents et ce que j'avais demandé, ça faisait 10 jours que je répétais la même chose, il faut les tamponner, il faut les tamponner. Quand je dis tamponner, ce n'est pas faire des fautes, ce n'est pas faire des agressions, mais c'est être présents et les empêcher de jouer. Et ce n'est pas ce qu'on a fait en première. En deuxième, on l'a beaucoup mieux fait. Elle dit qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion, je ne suis pas sûr qu'ils ont eu une occasion. Si, le tir croisé de Bonichaud. C'est ça, les plans sont un peu forcément mis à mal ? Il n'était pas question de changer les plans à 2-0. Rien ne dit que si j'étais passé à 2-3 attaquants qu'on serait revenu au score. Et je pense qu'on ne serait certainement pas revenu au score et on aurait peut-être pris une valise. Donc je préfère terminer à 2-0 que d'en prendre 5 ou 6. Parce qu'après, c'est là que ça se passe. Et on a encore des matchs à jouer contre des grosses équipes. Et si on en prend 5-6 contre Bordeaux, on va en prendre 15 contre Lyon. Donc voilà, je préfère terminer le match à 2-0, même si on peut dire que j'ai été frileux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon problème. Moi, je pense à l'équipe, je pense aux joueuses et je pense à leur aspect psychologique. En tout cas, on imagine que l'idée un peu de ce match, c'était quand même de tenir le plus longtemps possible. Malheureusement, voilà, en prenant ses deux buts en 15 minutes. Si tu fais la première mi-temps comme tu as fait la deuxième, je suis sûr que tu termines à 0-0. Certain. Voilà. Cette équipe, elle s'appuie sur Bonichaud. Bonichaud, elle te fait les différences. Si Bonichaud, tu la tamponnes et si Bonichaud, tu la fais sauter, tu ne la vois pas. Est-ce que vous pensez que ce serait aussi difficile, l'AD1 ? Et quand je dis oui, c'est le staff. Mais aussi, est-ce que les joueuses pensaient que ce serait aussi difficile ? Oui, je pense qu'il faudrait leur poser la question. Je pense qu'elles pensaient que ça allait être plus facile. Ça, c'est sûr. Après, après, sincèrement, je ne veux pas être non plus trop gentil avec elles, mais il y a des circonstances atténuantes. Je pense sincèrement sur le début de saison, sur des joueuses pas qualifiées. Enfin, je l'ai déjà dit, pas de visa, des joueuses qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas de visa. Il y a des joueuses recrutées qui sont blessées. On nous dit qu'elles devraient reprendre en septembre et qu'elles ne vont reprendre qu'en octobre ou en novembre. Parce qu'on a des bonnes joueuses. L'INA qui se blesse sur le premier match. L'INA, Méliqué, Luce, tout ça, c'est des très bonnes joueuses. Et aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ces joueuses. Donc, je pense qu'on a pas mal de circonstances atténuantes. J'ai commencé le championnat, j'avais que 10 joueuses disponibles. Bon, tu gagnes ici, ok, mais enfin, un petit peu chanceux cette victoire malgré tout. Mais, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, elles se voyaient plus belles, certainement. Et en même temps, voilà. On n'a pas été gâtés non plus. Et encore moins hier, je veux dire. Quand tu prépares ce match pendant 10 jours et que tu as ton équipe pendant 10 jours et que le dernier jour, tu perds deux joueuses, là, tu te dis merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti.